bonjour à tous et bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tuto qui en quelque sorte va être plutôt un interlude puisque en ce moment pour ceux qui suivent et qui êtes abonnés sur la chaîne on modélise une armure de A à Z et donc ça va un peu changer les idées je vais vous expliquer comment obtenir cet effet là en utilisant un outil qu'on a tendance à oublier facilement contenu dans le mode edit puisque là vous avez cet onglet déformer et dans déformer vous avez rendre aléatoire en réalité ça devrait s'appeler déformer aléatoire plutôt que rendre aléatoire ce qui fait qu'on a tendance à pas y faire trop attention et puis parallèlement à ça on utilisera en même temps un autre outil ici dans sélectionner qui va être donc ici aléatoire donc là ça va être la sélection aléatoire et on va créer cette forme comme ça on va voir comment on peut s'amuser à déformer les objets très facilement avec cet outil là donc pour les personnes qui suivent pour ceux qui sont abonnés donc prochain tuto on continue dans l'armure là je suis en train de travailler sur les soleraies donc normalement on modélisera les ici on modélisera donc les cuissards et donc également pour les personnes qui ont téléchargé un requin je suis en train de créer une texture donc vous avez Didier Nebreda si vous allez sur son site il vous explique comment peindre le requin comment l'animer on attend un petit peu et donc là je suis en train de créer une texture globale à partir d'un logiciel 2D donc voilà celle là on ne s'est pas encore très très au point donc je vous la mettrai en téléchargement pour ceux que ça intéresse vous pourrez donc je vous expliquerai également comment le découper avec les coutures UV pour pouvoir plaquer les différents éléments sur la texture donc on verra ça ultérieurement pour l'instant on va s'intéresser donc à cet onglet déformé ici et on va créer une sorte de propos comme ça qu'on va texturer voilà donc je passe sur une fenêtre neutre et je vous explique tout ça voilà c'est parti donc on va rajouter une sphère vous ajoutez une sphère cette sphère vous allez la mettre l'amener en mode édit donc soit table soit vous allez chercher mode édit ici mode édit ensuite donc forcément quand vous allez dans mode édit vous avez cette fenêtre là qui est ici donc déformé déformé vous avez marqué rendre aléatoire donc encore une fois on a un petit problème de on va dire de définition puisque là vaudrait mieux dans cette fenêtre là il aurait mieux valu que ça s'appelle déformé aléatoire vous allez comprendre pourquoi de la même façon que ici par exemple dans cette fenêtre on a adoucir bon adoucir ça veut pas dire grand chose j'aurais mieux fait de mettre l'hélicé ça aurait été plus compréhensible donc aléatoire vous cliquez dessus et vous avez une déformation comme ceci vous pouvez régler cette déformation à partir d'ici modifier les valeurs qui sont là donc là faut se méfier quand on utilise on utilise une sphère par exemple vous avez vous risquez d'avoir des déplacements des surfaces qui chevauchent qui sont les unes au dessus des autres et ça peut éventuellement ne pas être terrible à ce niveau là ici enfin bon peu importe donc là la première des choses je vais revenir à zéro je vais déplacer comme ceci légèrement et parallèlement à ça on va utiliser également le mode ici sélectionné aléatoire donc vous désélectionnez après avoir déformé puis vous allez ici dans sélection et vous allez donc d'abord commencer par cocher ici les arrêtes cette fenêtre là arrête et ensuite sélectionné aléatoire on voit ce que ça donne donc là si vous faites une extension de surface extrude e s surface donc là on commence à avoir des sortes de pétales qui ressemblent pas à des pétales on va pour commencer à donner un aspect de pompon ici rajouter un modificateur à gauche sur cette icône nouveau euh non sur cette icône là la clé plate c'est pas grave de toute façon nouveau il fallait le faire donc la clé plate ajouter un modificateur subdivision de surface vous le subdivisez deux fois ça suffit largement à partir de là vous obtenez ceci il va falloir donc l'adoucir vous allez dans outils et vous faites adoucir voilà et donc voilà ce que vous obtenez j'aurais pu également euh par exemple juste cette sélection là qui est faite j'aurais pu recommencer par exemple retourner donc en mode edit rendre aléatoire donc déformer en fait ou alors donc je pourrais déformer encore ou alors je vais revenir en arrière ou alors je vais par exemple subdiviser cette sélection voilà subdiviser ici donc dans le mode en mode edit je subdivise et là si je refais déformer donc forcément j'ai rajouté voilà j'ai rajouté des vertices en plein milieu des arêtes ici voilà et forcément maintenant si je fais je refais déplacer je vais recommencer à faire donc rendre aléatoire et là on voit que j'ai j'ai courbé les pétales et j'ai créé des courbures et voilà je reviens en arrière ctrl z là j'ai des pétales qui sont droite si je peux appeler ça des pétales et donc là si je fais rendre aléatoire là j'ai créé des courbures et voilà ce que ça me donne une sorte de pompon vous pouvez parfaitement faire une fleur avec ça on va prendre un autre exemple si je prends un plan maintenant créer un plan surface je l'agrandi pour qu'on voit clair je l'emmène en mode edit et je vais le subdiviser outils subdiviser 4 ou 5 fois suffisamment pour ensuite aller donc le déformer ici rendre aléatoire voilà ce qu'il se passe vous avez directement ceci ceci que vous pouvez donc vous pouvez recommencer quand vous n'avez plus la liste ici vous recommencez rendre aléatoire et puis vous pouvez revenir et puis vous pouvez revenir régler cet ensemble là la graine pour aléatoire vous pouvez le modifier si j'ajoute une subdivision de surface deux fois et que je vais adoucir je peux adoucir directement ici puisque là vous pouvez adoucir plusieurs fois en cliquant plusieurs fois si je reviens en arrière que je vais adoucir donc dans le mode objet là je pourrais adoucir une seule fois voilà donc ça fait une sorte de tissu de tissu plié je pourrais pourquoi pas me mettre en mode face les sélectionner aléatoire donc je vais plutôt sélectionner tout sélectionné aléatoire voilà et puis si je fais une extension de surface on va voir ce que ça donne voilà si je sélectionne plutôt les vertices ici je sélectionne tout je me mets en mode vertice et je vais aller sélectionner aléatoire et voilà et si j'étire l'ensemble voilà voilà ce que ça donne si je fais extrude si je fais extrude donc là c'est pas terrible hein mais bon je vais me mettre plutôt en mode face je sélectionne tout et je vais sélectionner et je sélectionne aléatoire en mode face je vais modifier ici les valeurs pour avoir dans la sélection un peu moins de donc là je suis à 50% dans la sélection je vais baisser ici je vais en sélectionner un peu moins puis je vais faire extrude on va voir ce que ça donne voilà bon on pourra faire du cactus je sais pas enfin voilà donc ce qu'il faut faire voilà ce qu'il se passe là j'ai des faces à l'endroit des petits mélanges de faces qui se chevauchent donc voilà encore un truc il faut faire attention à ça mais bon voilà c'est amusant de faire des déformations de surface comme ça donc ça je vais le supprimer et on va aller texturer notre pompon on va s'amuser à texturer ce pompon je vais rajouter un plan pour l'éclairage créer, plan voilà je me mets en vue 1 par exemple ou en vue 3 je vais déplacer mon éclairage ici rotation surface donc là maintenant je vais rajouter le transformer en plan de lumière donc ici je vais je clique ici sur cette icône nouveau et donc ici je vais sélectionner clique gauche sur la couleur là et je vais sélectionner et rien du tout à la place de diffus pardon voilà diffus vous mettez émissions voilà comme ça on envoie de la lumière si je me mets en mode rendu direct ici voilà ce que j'obtiens si j'augmente la lumière je vais en profiter pour mettre également un fond un univers ici la petite sphère la petite terre là ici nouveau et donc ici à la page de la couleur je vais sélectionner texture du ciel voilà donc pour l'instant c'est blanc je vais augmenter un peu turbidité augmenter la force la force légèrement augmenter la force sans trop exagérer non plus voilà et puis je vais enlever je vais garder donc les facultés du ciel mais je vais avoir je vais aller chercher un fond noir derrière pour éviter l'éblouissement d'ailleurs même solution quand vous travaillez longtemps dans ce mode là vous allez donc ici quand vous êtes dans l'univers vous allez ici décocher caméra et à partir du moment ou ici vous avez également donc décocher dans film ici transparence voilà il faut décocher transparence sinon vous avez ici donc la transparence voilà comme ça vous avez un fond noir et vous gardez les propriétés de de l'éclairage du ciel donc je vais aller ici donc sélectionner mon pompon et je vais aller lui m'amuser un peu avec les textures lui donner différentes couleurs on va modifier ses couleurs en rajoutant donc certains éléments donc ici j'ouvre cette fenêtre j'ouvre une fenêtre et puis je vais aller chercher l'éditeur de node alors l'éditeur de node voilà ce qu'il se passe vous avez donc ça qui correspond à ça c'est la même chose et puis on va modifier certains éléments donc ici à la place de diffuse je vais mettre un toon bsdf toon voilà et ensuite on va passer ici et on va modifier les couleurs alors déjà donc première des choses on va aller chercher convertisseur dégradé de couleur que vous connectez à couleur donc déjà la couleur a changé vous allez donc pouvoir maintenant aller chercher d'autres couleurs le noir ici un clic gauche je vais le remplacer et je vais le remplacer par on va dire allez un jaune puis le blanc je vais le garder et je vais rajouter d'autres couleurs ici plus je vais aller chercher mettons un vert puis je vais en rajouter une autre je vais rajouter un rouge par exemple voilà et puis pourquoi pas allez soyons fous je refais plus et je vais rajouter un bleu voilà comme ça j'ai plusieurs types de couleurs ensuite vous allez connecter vous allez donc dans entrer et vous allez aller chercher une coordonnée de texture que vous allez connecter ici à dégradé de couleur euh soit objet soit généré allez hop on va mettre généré que vous connecter à FAC donc là votre objet a pris des couleurs vous pouvez donc jouer ici sur diffuse si je baisse la taille je vais obtenir une brillance donc là vous avez un espèce d'effet de papier on va dire papier bonbon très brillant bon il faut jouer un peu avec ses valeurs si j'augmente adoucir je vais retourner sur une sorte de papier on va dire si j'augmente ici la taille ça ne fera que éclaircir en ce modo après vous pouvez jouer avec plusieurs éléments vous pouvez jouer avec la lumière ambiante puisque le plan ici on peut lui donner une couleur un autre plan jamais oublier ça donc si je mets du rouge voilà je vais avoir une teinte rouge si j'augmente là ici ça va devenir de plus en plus voilà ça ne donne pas un éclairage je pourrais aller rechercher un blanc éventuellement rajouter un autre plan blanc etc ou alors aller jouer ici avec la force donc là je vais retrouver la clarté la force de éclairage du ciel on peut faire des choses sympa également je vais sélectionner mon pompon également vous pouvez rajouter par exemple un plaquage pour déplacer les couleurs si vous voulez vous amuser à ça là vous pouvez également choisir objets alors là vous avez voilà ce que ça vous donne alors on voit qu'on pourrait fabriquer des fleurs assez facilement avec ce principe là je disais donc on peut rajouter un un plaquage que vous allez aller chercher donc dans vecteur plaquage que vous allez coller ici entre les coordonnées UV et puis donc le dégradé couleur voilà et après en modifiant ici sur ici voilà si je déplace on voit ce qu'il se passe je déplace je déplace les couleurs modifie les couleurs si je mets sur point que je fais rotation ben normalement on va la voir tourner tout se passe bien voilà on va la faire tourner si je multiplie taille échelle on voit ce que ça va donner 4,4 bon là ça sert pas à grand chose en fait alors ça va être plutôt pour les multiplications de textures 0 voilà ah non je vais mettre 1 hop voilà qu'est-ce qu'on peut faire encore donc là vous pouvez également aller jouer ici donc là j'ai un donc en RGB vous pouvez par exemple là on va faire un truc plus arc-en-ciel et sélectionner éloigner donc là on voit que les pétales ont plusieurs couleurs que là elles ont tendance à en avoir qu'une chaque pétale a une couleur a une seule couleur je vais pas essayer TSL voir ce que ça donne voilà un peu jouer avec tous ces éléments là c'est joli ça proxim éloigner sens horaire j'aime bien sens horaire là on voit que mes pétales elles ont carrément 3-4 couleurs elles ont les 4 couleurs je vais revenir sur du blanc on retire un peu l'éclairage rouge je vais dupliquer mon éclairage Shift D Shift D alors on va être de l'autre côté et je vais cacher mes plans ici je vais revenir en bas de celui-là je vais cacher les plans donc en allant ici non ici vous cliquez donc sur le cube et vous allez pouvoir cacher en allant dans le moment de réglage voilà caméra vous sélectionnez l'autre éclairage vous décochez caméra et à partir de là on ne voit plus les plans quand on est dans le mode de lecture directe c'est joli c'est joli non ? voilà donc entraînez-vous à faire déformer des objets j'aurais du mettre carrément ça dans les exercices dans les exercices puisque si vous suivez la chaîne vous voyez que de temps en temps je fais des exercices bon là je le mets en tutoriel parce que c'est relativement long mais ça peut constituer un exercice intéressant également donc de manière à ne pas oublier que vous avez la possibilité donc en mode objet en mode edit d'utiliser cette ces éléments là ici voilà euh donc le prochain tuto je repars sur l'armure et donc on modélise les cuissards voilà merci à tous de suivre ce VM6 et puis remusez-vous bien déformez des objets et leur donnez des couleurs voilà bonne modélisation